Bonjour, c'est une deuxième petite vidéo qui porte sur le marquage, mais cette fois c'est sur le plan de marquage dans son intégralité. Vous trouverez ce document PDF en téléchargement sur mon bloc qui est marqué ici en bas. Donc ce qu'on remarque ici, j'ai fait tout simplement ce qu'on appelle un deux étoux, avec deux fermes ici, deux demi-fermes, quatre arrêtiers. La première ferme, donc on la marque un franc, un contre-marque ici, deux francs, deux contre-marques. En sachant que par convention, au charpente, on met toujours le contre-marque du côté de la façade principale. C'est-à-dire que s'il doit y avoir une route près de cette maison, la façade principale étant ici, on note le contre-marque de ce côté-là. Concernant les arrêtiers, on note en général le premier arrêtier, le numéro 1, du côté de la ferme ayant un contre-marque. Donc ici, moi j'ai marqué patte-doigts, ça aurait pu être un A, A1, et ensuite on fait en tournant dans le sens des aiguilles d'une autre. Donc c'est 1 patte-doigts, 2 patte-doigts, 3 patte-dac, 4 patte-doigts. Ce qui ne serait pas faux, ça serait de marquer A1, A2, A3, A4. C'est toujours possible. Pour les demi-fermes, on procède de la même façon. Dans l'ordre dans lequel on les rencontre, 1 patte-doigts, 2 patte-doigts. Moi dans mon cas ici, j'ai noté, vous voyez ici, c'est inversé, parce que j'ai fait en tournant. Ce qui veut dire que dans ce cas-là, mes demi-fermes seraient faites sur la même épure. Alors que si vous établissez par exemple les demi-fermes avec le fêtage complet, vous aurez la 1 marquée comme ça, et la 2 aura sa marque inversée, elle sera donc dans un autre sens. Ensuite, pour ce qui concerne tout ce qui est sablière, panne, fêtage, on marque toujours les deux points d'appui à chaque fois dessus. Ici, comme ça, on ne peut pas se tromper, on ne peut pas les inverser. Le fêtage, ici on est du côté de la ferme 1, donc c'est 1, langue de vipère. Ici on est du côté de la ferme 2, donc 2, langue de vipère. Pour la panne en dessous, c'est 1, montée, contre-marque, parce qu'on est du côté de la ferme 1, contre-marque. Et ici, 2, montée, contre-marque. S'il y avait une deuxième rangée de panne, elle serait marquée 1, 2, montée, contre-marque. Ici, ça serait 2, 2, montée, contre-marque. Et pour les sablières, c'est tout simplement 1, crochet, contre-marque, 2, crochet, contre-marque. Et ensuite, en tournant, on marque à chaque fois la même marque que l'appui dessous, la structure qui porte l'élément. Ici, on a la ferme, ici on a l'arrêtier. Donc c'est 1, crochet, contre-marque, 1, crochet, pas de doigt. Et à chaque fois, en tournant. Donc vous remarquerez qu'on ne peut pas confondre. Je n'ai jamais deux fois la même marque nulle part, je ne peux pas les inverser. Et ce genre de plan, en fait, vous le faites avant de commencer votre chantier. Comme ça, vous marquez tout au fur et à mesure. Lorsque vous allez établir la première ferme et la tracer sur l'épure, vous notez tout de suite. Vous la marquez tout de suite, pardon. Vous marquez toutes les pièces dessus. Et vous pouvez mettre une petite croix sur votre plan pour dire cette ferme-là est finie. Pareil pour les arrêtiers, les demi-fermes au fur et à mesure. Et vous pouvez vous en servir pour valider l'avancement de la fabrication de vos sablières aussi. Sachant que vous allez commencer par d'un côté, par exemple ici. La première sablière qui est 4, un crochet, pas de doigt. Et 2, un crochet, contre-marque ici. Une fois qu'elle est taillée, vous faites une petite croix ici. Comme ça, ça marque que la pièce a été faite. Et vous mettez une petite croix partout à la fin. Contre votre plan à des petites croix sur toutes les pièces, ça voudra dire que vous avez fini. Voilà, à bientôt pour un prochain cours.